Musique de générique Musique de générique Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympathique à voir, surtout que je ne suis pas fan de ce genre de jeu, là par exemple il y a plein de DLC pour faire telle ligne, enfin c'est pas du tout le genre de jeu que j'aime. Mais voilà, je me suis laissé tenter, je me suis dit voilà c'est Noël, j'en mis un peu d'un truc dans l'esprit, donc pourquoi pas. Alors on va se lancer dans le Holiday Express, donc avec le Toy Jazail Train et sur cette fameuse map. Alors apparemment je crois qu'il y a différents endroits à faire, alors on va pas se prendre la tête, on va essayer de faire celui-là. Euh, what's up peut-être celui-là, non ? Tac, tac, je regarde ce qu'il y a marqué. Ok, ok, ok. Bon, allez, on se fait celui-là, on n'en parle plus. Donc ça va se charger. Euh, graphiquement bon, il n'y a rien d'exceptionnel quoi, à part que bon, l'ambiance est sympathique. Mais, euh, voilà après ce qu'il y a de plus chiant, c'est qu'il faut pouvoir gérer la vitesse du train, les commandes, il faut respecter les limitations de vitesse, très important. Parce que sinon, on déraille et la partie s'arrête. Donc, euh, c'est, euh, c'est pas génial du tout. Donc ça c'est mon train, Juju, Juju, et euh, Rancherai, et euh, donc, euh, voili, voilou, euh, j'aime bien le bonhomme de neige. Mais voilà, on a quand même une ambiance, euh, sympathique, on peut zoomer, ça sert à rien. Euh, donc, euh, bah écoutez, on est parti, on va mettre un de la boue. Euh, hop. Hop, alors ça c'est pour changer l'angle de vue. Voilà, oh, le sapin il est magnifique. Alors, est-ce que je peux mettre une autre vue par hélicoptère ? Ouais, non, oui. Alors là, je sais pas quelle vue m'a mis, d'accord. Plus, moins. D'accord, ça c'est vue d'en haut. D'accord, donc sympathique, vue d'en haut aussi. Ok, bon, on va rester sur une vue, euh, qui était, euh, voilà. Allez, comme celle-ci. Alors, je ne connais absolument pas le jeu. Euh, je l'ai fait juste deux, trois fois où je suis mort comme une merde. Donc, bah écoutez, on va démarrer. Et, euh, c'est parti, on me fait péter les machines. Allez, ça y est, on est parti. Oh mon dieu, l'axio. Il y a trop d'axio, il y a trop d'axio. Ah ! Alors là, il faut faire attention à la vitesse. Parce que sinon, on va... Ah ! Ah ! Voilà, donc déjà, ça commence bien. J'ai déraillé. Et, euh, donc voilà. J'ai perdu. Non, voilà, ça commence plutôt pas mal. Euh, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais, euh, allez, on se concentre. Je ne sais pas si ça demande réellement de la concentration. C'est, euh, voilà. Putain, mon dieu. Allez, bouge-toi le cul, putain. Hum, les cookies. Allez, on est parti. On fait péter. On va monter la vitesse. Tout doucement. Voilà. Allez. On est parti là. Voilà, on va essayer de rester dans la limitation. Donc là, c'est 30. On va essayer de ne pas faire le fou furieux. On va y aller tout doucement. Alors, sincèrement, je ne trouve pas que ça soit forcément très, 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 euh, attractif comme jeu. Je peux comprendre que ça plaise, mais peut-être pas forcément sur ce genre de choses. Alors, à 0 km heure, je ne vais pas aller loin. Donc, j'arrive à couler doucement. Doucement. Calme, calme, calme. Oh, je vais un peu trop vite. Je vais un peu trop vite. Oui, je fais le tour de la table. Ah, allez. Un kill. Oui. Tchou tchou. Putain, qu'est-ce que ça peut être chiant, ce genre de jeu ? Oh, mon Dieu. Alors, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Parce que sinon, après, je vais dérailler encore. Et c'est très sympa de passer sous la table comme ça. Ça, c'est, euh, ça a un côté vachement enfantin, en fait, quoi. C'est très sympa, en plus, le décor tout autour fait que c'est vraiment sympathique. Alors là, il ne faut pas prendre trop. Voilà, 31, je pense que ça devrait passer. Voilà, si je me maintiens là-dedans. Ouh là, ouh là, ouh là, doucement, 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 doucement. Ralentis. Voilà. Voilà, je pense qu'après, il y a des endroits où on va pouvoir aller un peu plus vite. Voilà, là, 30, 40 au fond. Allez. Là, on va faire péter. Allez, on y va. Allez, on est chaud. On y va. On fait péter les kilomètres heure. C'est dommage, je n'ai pas le klaxo. Je suis sûr qu'il y est, mais je ne sais pas comment on fait. Alors là, pareil, on est le virage serré à droite. On ralentit de suite. Aïe, aïe, aïe. Je vais dérailler. Je vais dérailler. Je vais dérailler. Je n'ai pas déraillé. Ça passe. Allez. On est parti pour 40. Alors, le truc qu'il y a, c'est que je ne vais pas trop accélérer, parce que j'ai encore une courbe sur la droite. Eh, on ne dirait pas, mais c'est très technique. C'est super technique. Ça demande réellement une concentration. Il faut juste respecter les kilomètres heureux. Oh, l'ombre, très sympathique. Les effets de lumière. Allez, on lâche tout. On fait tout péter. Oh, les escaliers. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a démarré d'en haut de la table. Donc là, on va voir. On va passer dans un trou aussi. On va ralentir aussi. Je ne sais pas si je vais y arriver. À chaque fois, ça passe quand même juste. Ça passe juste. Il faut vraiment savoir bien gérer, sincèrement. À chaque fois, je m'arrête comme un abruti. Il peut marquer des flèches à gauche. Oui, c'est que je vais passer, donc, pas à droite. Je vais passer dans le petit tunnel, dans le petit trou de souris. Et donc, voir, je suppose, les fondations de la maison. Alors là, je n'ose pas trop accélérer parce que, bon, ça, jamais. Allez, on va se mettre en vue comme ça pour le délire. Voilà, il y a quand même une petite immersion super sympathique. Alors, on va un peu freiner parce que sinon, le virage, je ne sais pas si on va vraiment arrêter à se le faire. On va se remettre en vue de base comme celle-ci. Alors, je sais, je me suis arrêté. Allez, on est en partie. Très sympa au niveau de l'immersion. Je me demande comment le gosse a fait pour... Enfin, si c'est un gosse, évidemment. C'est un mec de 50 ans qui ne sait pas quoi foutre dans sa vie. Et je me demande comment il a fait pour aller le foutre dans les fondations comme ça. Que genre, le mec, il n'a que savant aller de sa journée. Je vais mettre des rails pour mon petit train partout dans ma maison. Le mec, il y a un autre truc des chiottes et tout. Bon, on va envoyer alors parce que sinon, on ne va jamais se la faire, c'est de monter. Vu qu'en plus, déjà, que le jeu n'est pas passionnant du tout. Alors, je ne sais pas, putain, il y a plein de contrôle. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça me rend juste malade. Ah ! On tire. De toute façon, je ne peux pas aller à 40. Mais bon, je préfère me méfiler quand même. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, si je fais ça, je suppose que je peux... Voilà, je peux prendre mon train un peu comme je veux. Et voilà. Donc là, ça va. En plus, je suis à la bonne vitesse. Il n'y a pas de soucis. Je peux regarder les fondations de la maison. Très, très sympathique, ça, par contre, le fait de pouvoir me déplacer librement dans le niveau. Alors, pendant qu'il fait ça, je vais aller regarder un peu le niveau vue d'en haut. De toute façon, mon train s'arrêtera. Ce n'est pas un souci. Voilà. Donc ça, c'est le niveau vue de haut. C'est très sympa. J'aime beaucoup les vues comme ça. Ça permet vraiment de se plonger un peu plus dans les détails. Très sympa, les soldats en jouets. Très, très sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Ah, j'ai toujours aimé ces sortes de jouets, ces soldats. Alors, hop, on va essayer de se mettre devant. Ça me fait rigoler. En plus, l'ambiance du feu. Très sympathique. Très reposant, en fait. Bon, alors. Hop, on se remet au train. On va accélérer tout doucement. Je ne sais pas s'il y avait un panneau. Non, il n'y a pas de panneau. Alors, on va remonter au fur et à mesure. Et je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, en fait. Là, par contre, je me sens mal, le virage. Ça va. Alors, on va sur l'accélère. Après, je pense que le mec qui joue vraiment à ce jeu, il essaiera de se faire des chronos et des speedruns. mais vraiment, enfin, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Alors là, déjà que le jeu ne m'intéresse pas, je l'ai vraiment pris pour le délire de Noël. Et putain, je vais vous dire, c'est juste... C'est un chiant. Alors là, par contre, je vais trop vite. Je vais trop vite. Je vais essayer de maintenir ça. Voilà. Et donc, du coup, on va sortir. Et voilà, on est venu quand même d'en bas, là. Donc, on sort. On va se mettre comme ça pour le délire. Plutôt celle-là, voilà, qui est plus sympathique. Et je crois que, ben, on arrive à la fin. Voilà. On arrive à la fin. Et qu'est-ce qui va se passer ? On percute et on fait tomber les cookies. Il se passe quoi, là ? Il se passe quoi ? Ah, j'ai terminé, là, en fait. Bon, eh ben... Voilà, en fait, j'ai terminé, quoi. Il n'y a pas la marche arrière ? Ah, si ! Peut-être non. Est-ce qu'il y a une marche arrière ? Peut-être pour récupérer les cookies, en fait. Il est ramené. Peut-être... Ah ! Bon, bref. Voilà. Ah, démarche, elle, on continue. Bon, bref. Voilà, on va s'arrêter là. Rien de plus, rien de moins. Alors, on va essayer de sortir du jeu. Quitter, quitter, oui. Et donc, voilà. Vous avez marqué 0.0 XP. C'est parfait. Aucun problème. Retour à liste des scénarios. Donc, voilà. En fait, ce qu'on télécharge de base, quand on achète le jeu, c'est tout le jeu. Mais, attention, en fait, c'est juste, on va dire, plutôt la plateforme TS 2014. Donc, c'est très une simulator. Et après, voilà. Donc, vous avez plein de trucs à télécharger avec le magasin. J'en profite, du coup, pour parler de ça, parce que, bon, voilà, c'est quand même sympathique. Moi, voilà, ça ne m'intéresse pas, sincèrement. Mais, ça peut être cool. Ça dépend quel itinéraire. Il peut y avoir Allemagne, Grande-Bretagne, autre pays, je ne sais pas. D'accord, donc, il n'y a rien. Voilà, on peut se faire l'Allemagne, si ça vous intéresse. Voilà. Bof. Après, la vitesse, ça ne doit pas être la même qu'avec la locomotive que j'avais. Mais bon, se payer ça 30 euros, voilà, ça fait quand même un peu mal au cul. Sincèrement, il faut bien le dire. Donc, voilà pour ça. C'était Zolida Express. Vous le trouverez très facilement sur Steam. Il n'y a aucun problème. Et sur ce, écoutez, on va se laisser. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao, ciao. 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 Ciao.